Waouh ! Merci, le fil se déroule, applaudissez le fil ! Il se déroule tout seul. Bonsoir. Je vais aller à l'essentiel directement. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous parlez anglais, vous, ici, ce soir ? Oui ? Yes, magnifique. Je ne veux pas parler anglais. Détendez-vous. Non, mais juste, je pense qu'en fait, moi, je pense que c'est hyper important de parler anglais. Vous le savez, si vous parlez anglais ? C'est juste comme alors, je me suis rendu compte que ça pouvait sortir de déconvenu. Je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée en 2019 dans une boîte gay. D'accord ? Petite précision, je ne suis pas gay. Ça a son importance. Il y a les gens là-haut. Ça a son importance dans l'histoire. Je ne suis pas gay. Bien. Que beaucoup de gens pensent que je suis gay. Voilà. C'est pas quelque chose de mal. C'est pas quelque chose de grave. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est quelque chose qui me suit depuis longtemps. Les gens pensent que je suis gay. Déjà, par exemple, à la fin du collège, je suis sorti avec une fille et les gens ne croyaient pas. C'est vrai ? Il me disait, « C'est pas possible, Thomas. T'es gay. C'est une couverture. » Alors déjà, c'est pas une couverture, c'est une fille. Et puis en plus, j'ai mis environ six mois à pécho cette meuf. Est-ce que vous pensez vraiment que je l'aurais charbonné comme ça pendant six mois si en fait je voulais juste me taper son pote ? C'est pas logique, ok ? Qui fait ça ? C'est comme si, je sais pas, moi je voulais être président, président de la France, ok ? Je fais des élections, bim, je suis maire, je suis député, je rentre au gouvernement, Premier ministre, et là je dis que je fais tout ça pour être élu en Espagne. Oui, on peut l'applaudir Manuel Valls. Non, non, je sais pas, c'est vrai, on sait pas, on sait pas. Mais d'ailleurs, on ne sait plus Manuel Valls, est-ce qu'il est en France, est-ce qu'il est en Espagne, est-ce qu'il est de gauche, est-ce qu'il est de droite ? D'ailleurs, s'il y a des gens dans la salle, peut-être les plus jeunes, qui ne savent pas qui est Manuel Valls, rassurez-vous, lui non plus. Il se cherche, voilà. Ce qui fait une différence avec moi, du coup, hein, puisque, puisque moi, je sais que je ne suis pas gay, ok ? C'est pour ça, je vous le rappelle, c'est pour ça que je suis allé dans cette boîte gay, en connaissance de cause, ok ? On peut aller dans une boîte gay et ne pas être gay, ok ? On peut aller dans une pizzeria et ne pas manger de pizza. Des fois, il y a des pâtes, ok ? Des salades, des bruschettas, éventuellement. Donc, je vous raconte, je vais dans cette boîte gay, ok ? Eux, je danse, tout se passe bien et au bout d'un moment, je sens un regard pesant, sûrement. Ok ? Je lève les yeux et je vois qu'il s'agit d'un homme. Et je vois dans ses yeux que lui, pour le coup, il était vraiment venu manger une bonne grosse pizza, ok ? Ce soir-là, c'est très simple, dans ses yeux, j'étais sa reine. Ok ? Sa reine sans champignons. Je tient l'impression. Donc, la soirée continue, je danse, et au bout d'un moment, je danse, vient me voir et me dit, en anglais, « Hey, do you have a boyfriend ? Disposes-tu d'un petit copain ? » C'est la première fois qu'on applaudit une traduction. Merci. Disposes-tu d'un petit copain et je vous promets que c'est vrai ? J'ai dit non. Parce que c'est la vérité, je suis honnête. Il me dit, « Est-ce que tu as un petit copain ? » « Je n'ai pas de petit copain. » « Je n'ai pas de boyfriend. » « Je n'ai pas de boyfriend. » Je lui dis la vérité. Mais lui, forcément, le pizzaiolo, il est tout excité. Il commence à me dire, « Hey, yes, you're my queen. You're going to pass the casserole tonight. » Moi, j'essaye. Je dis, « Non, 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 it's not, it's not, I am not hetero shit. No, I am hetero shit. It's just that I... » Je l'ai sucé. Merci pour applaudir la performance. C'est plus facile que de parler en anglais. En vrai de vrai, je suis pas honnête avec vous, tout est vrai dans cette histoire, sauf la fin. Parce que je parle anglais, en fait. Et ouais, on dirait pas comme ça, mais... Non, donc j'ai pu lui dire très simplement, gentiment, que j'étais pas intéressé et je suis rentré chez moi. Mais si je vous raconte ça, c'est qu'en fait, sur le chemin du retour, j'ai appris qu'en fait, c'était des gens qui étaient avec moi, qui étaient allés voir ce mec en lui disant que j'étais gay, célibataire et très très chaud. Récapitule 30 secondes dans la situation. Il y a donc des gens sur cette planète qui pensent que je suis gay. Ça, on a dit, on s'en fout, pas de problème. Mais il y a des gens, ils veulent que je sois gay. C'est incroyable. C'est leur objectif. Moi j'ai envie de leur dire, les amis, détendez-vous. Il y a des combats beaucoup plus importants dans la vie. Des combats que vous pouvez gagner en plus. Tu sais ce que je veux dire ? Plante un arbre, ferme ta gueule, par exemple. C'est quand même plus simple, quoi. Et ils insistent, ils insistent si bien qu'ils... ils arrivent toujours à te dire une phrase incroyable. Ils te disent, écoute-moi, t'es gay, tu le sais pas encore, c'est tout. Elle est folle cette phrase, tu le sais pas encore. C'est-à-dire que, on ne se connaît pas trop, ok ? Tu es en train de me dire que tu sais quelque chose sur moi, moi qui n'entre pas en tête, je ne sais pas encore quelle chaussette je vais accorder avec mon petit oléopard en cachemire pour aller faire les courses un matin. J'ai ce genre de doute, ok ? Tu es en train de me dire que tu sais quelque chose sur moi que je vais savoir dans le futur, je t'arrête tout de suite. je sais ce qui me fait bander, ok ? Non mais c'est ça qu'il faut leur dire à ces gens-là, ok ? T'es pas dans ma bite, ok ? You are not in my dick ! Je vous avais dit que je savais parler en anglais. Merci beaucoup mes amis ! Sous-titrage ST' 501